Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce deuxième conseil du conseil nouvellement élu. Ça fait un mois aujourd'hui que nous avons été élus, donc bon anniversaire à tout le monde. Tout d'abord j'aimerais commencer par une minute de réflexion. Merci à tout le monde. Donc la séance est ouverte, on va commencer par le dépôt du registre public des déclarations des membres du conseil municipal en ce qu'il y a trait au code d'éthique et d'ontologie en matière municipale. Oui, il n'y a aucune déclaration visée au deuxième alinéa qui a été faite depuis la dernière séance au cours de la guerre intellectuelle s'est déposée et à la séance ordinaire du conseil qui a été tenue le 1er décembre 2020 et ce en vertu de l'article 6.7.4.4 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc le registre avec aucune déclaration et aucune question. OK, merci beaucoup. Au point 3, dépôt des rapports d'audit de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023, Commission municipale du Québec. Donc, conformément à la loi, les rapports d'audit de conformité qui portaient sur l'ensemble des mesures qui portaient respectivement sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023, la Commission municipale du Québec qui tombe de l'adoption du budget qui en fait. Merci beaucoup. Donc, la partie la plus intéressante de la soirée, c'est la période de questions. Si vous avez des questions, je vous demanderais de nous donner votre nom. Est-ce qu'on a besoin de l'adresse? Non, pas nécessaire, non. OK, donc est-ce que quelqu'un a des questions? Tout d'abord, on va prendre des questions sur l'ordre du jour, puis ensuite des questions d'ordre général. Personne a de questions? Oui? Oui. Pauline Lafrenière. Pauline a des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aura des questions? Non? Oui? Votre nom c'est André Laving. André Laving? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Non? Madame Lafrenière? Oui, parce qu'au 5.2, on parle de location du projet de chimie. Oui. À partir du 1er janvier, je veux savoir ce que vous voulez. Quel endroit? Oui. Ah ben, la politique est pour l'année 2022, là, mais est-ce qu'il y a des endroits où on a une poêle chimique pendant l'année? Pendant le ventre? Oui, par exemple, le parc Saint-Captain. Moi, je pense que c'est là, hein? Oui. C'est probablement le seul endroit, est-ce qu'il y en a fait plein d'autres, là, mais je sais qu'il y a aussi le parc Saint-Captain quand on peut partir. Donc, au l'hiver, ça va, là, mais au parc Saint-Captain, mais je ne sais pas, hein, d'autres hivers, ça peut partir. Ah non, ben, comme à la plage municipale, je suis certain qu'à Saint-Captain, il n'y en a pas, là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, c'est tout? D'ordre de fond d'élan? Oui, d'ordre de... Non, j'ai M. Laving, ben, je demandais à M. Laving s'il y a une question sur l'autre jour. Non, sur l'autre jour, la question que je me posais, c'est que je porte le chemin des tornaux. Oui. Parce que là, vous allez faire un rapport au gouvernement du Québec, donc, une fois que la commune des tornaux est complétée. Je ne crois pas que ça va être dans cet ordre-là, là, mais je sais qu'on doit faire un rapport à un moment donné, hein... Non, moi, je pense que pour la partie des travaux qu'on a fait, l'enlever l'aspect, cette partie-là est complétée. OK. Le rapport va être fait. Oui, c'est pour recevoir une partie de subvention qui a lieu pour cette partie-là. Oui, c'est sûr que ça ne comprend pas le réasfalteur. OK, mais là, je pense que la prochaine question, c'est de savoir quand le chemin des tornaux va être réasfalté. OK. On a envoyé un communiqué la semaine passée ou au début de la semaine? J'oublie, là. La semaine passée. La semaine passée, pour aviser les résidents que le projet pourrait être discuté, en fait, il va être approuvé lors de la rencontre de la semaine prochaine, où on va adopter le PTI, le Programme Triennal d'Immobilisation. Puis, lors de cette rencontre-là, on va pouvoir identifier les travaux qui seront faits. Mais, à ce moment-ci, je pense que le communiqué faisait état de ce qu'on ferait. À l'effet que le défi pourrait être subi pour la fonction du Programme Triennal d'Immobilisation. OK, c'est sûr. Et qu'on reviendrait aux citoyens concernés une fois que la décision par rapport à quand les travaux ont été faits. On a eu une rencontre cet après-midi qui a duré jusqu'à tantôt. Puis, là, on s'est entendu que demain après-midi, on va se rencontrer encore parce qu'on n'a pas fini encore l'étude du projet Triennal d'Immobilisation. La loi, le Code municipal du Québec, nous oblige à adopter le PTI avant le 31 décembre. Donc, on aura une session spéciale le 14 décembre pour adopter le PTI. Une année d'élection générale, on a l'option d'adopter le budget d'opération au mois de janvier. C'est ce qu'on a décidé de faire comme conseil pour avoir plus de temps pour s'approprier toutes les finances de la municipalité. Mais, là, ce qu'on travaille dessus, c'est le projet Triennal d'Immobilisation. Je peux vous dire que le chemin des tourneaux fait partie des discussions. On espère finaliser demain ce dossier-là pour être capable de l'adopter mardi prochain. Donc, ce que je vous suggérerais, c'est mardi prochain, si vous êtes capable de vous présenter, on va pouvoir donner plus d'informations sur ce qui aurait été décidé. Mais, je peux vous dire qu'il fait partie du projet Triennal pour les trois prochaines années. OK. C'est bien? Si tu me permets, tu veux juste me remettre un enveloppe, parce que c'est juste l'information qu'on a eue avec la municipalité. OK. Alors, j'ai préparé un document pour tout le monde. OK. Pour chacun des membres? On va regarder à votre aise. Je pense que ce soit déposé ici, avec Mme Nadon. Juste le laisser à Mme Nadon, qui va en prendre note. Oui. Merci beaucoup. C'est bien. Merci beaucoup. D'autres questions? Non. Non? OK. Merci. Je vais prendre votre nom. Sylvie Tachereau. Sylvie Tachereau. Oui. Dans le même contexte que M. Ladine, où je promène les tourneaux. Des grandes inquiétudes. J'espère que ça va être très rapidement. Parce que j'ai des animaux, je me promène avec mes chiens. Avant, on voulait voir les grenouilles dans le fond du ruisseau, dans les boulots du chemin. OK. Et là, avec la garnote qu'on a présentement, avec le calcium, l'eau est grise maintenant. J'ai peur de voir ça au printemps. Ça m'inquiète beaucoup pour le lac, les tourneaux. OK. J'espère que ça va être très bien, c'est très bien. OK. Je vous prie fortement de regarder ce dossier rapidement pour protéger notre plan. OK. Merci beaucoup pour votre commentaire. OK. Bon, bien, la partie de la période de questions est terminée. On va aller aux avis de motion, partie 5. Donc, A1, qui donne avis. J'ai un avis de motion. OK. Donc, je suis signé, monsieur le Prôme Bergeron, conseiller du Pré-électorale numéro 3 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour abroger les règlements portant les 880 étrénements concernant un régime d'être au conflit à taux variés et 880 étrénements concernant une clarification significable pour les bien-services ou activités offerts par la municipalité de Val-des-Monts et les remplacés par un règlement décrétant l'involution de régime naturel. Le Pré-électorale numéro 3 à la municipalité de Val-des-Monts pour l'année 2022 et dépose les 10 projets de règlement à la séance ordinaire 17 décembre 2021. L'adoption du règlement sera effectué à une séance ultérieure et conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, on vous informe que le but de ce projet de règlement vient à fixer plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation, décriter les taux de taxe foncière annuels à taux variés générales spéciales et les compensations, définir le mode de paiement des taxes municipales annuelles qui doivent être payées, définir le mode d'application des intérêts et de la pénalité lorsqu'un versement n'est pas fait dans les billets prévus et définir la tarification applicable pour les biens et services ou assistés qui sont offerts par la municipalité de Val-des-Monts. Merci. A2, qui donne avis? Je donne avis. Ok, Joël. Bon, madame Joël Côté, conseillère de l'Université collectérale numéro 5 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour approcher et remplacer le règlement pour se faire le numéro 19-Ariens-04 concernant le médecin de la fait publique et du bonheur dans les ministres de la municipalité de Val-des-Monts et j'ai proposé du projet de règlement à la séance conforme de cette décence 2021. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure et conformément à l'article 445 du commune municipal. On vous informe que le but de ce projet de règlement est d'abroger et remplacer le règlement portant le numéro 19-Ariens-04 et plus précisément pour rédicter, légiférer et mieux encadrer les règles de conduite concernant le bruit, la protection de la propriété publique, la paix et le bonheur, les parcs, centres de loisirs et autres propriétés publiques, les ordres, ainsi que les cabanes appêchent sur la gâteau. Merci. Ok. 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil médical du 7 décembre 2021. Je propose que Mme Renaud. Par ses motifs, ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 1.2. Pour accepter le procès verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021. Je propose. Mme Tessier, M. Lessard. Par ses motifs, ce conseil accepte tel que présenté le procès verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 tenu à l'édifice du Carrefour, C.O.1, au-dessus de Carrefour, à Valérie. 1.3. Pour établir le calendrier des séances du conseil médical année 2022. M. Sylvestre et Mme Tessier. 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 Par ses motifs, ce conseil mentionne que le triambule fait partie intégrante de la présence résolution établie tel qu'un écrit par l'article 148 du Code municipal du Québec et les séances ordinaire de son conseil municipal pour l'année 2022 comme suit. Les séances sont à 20 heures du 8 janvier 2022, 1er janvier 2022, 15 janvier 2022, 1er mars 2022, 15 mars, 5 avril, 9 avril, 3 mai, 17 mai, 7 juin, 21 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 20 septembre, 4 octobre, 18 octobre, 1er novembre, 15 novembre et 6 décembre. Mentionne que toutes les séances du conseil municipal ont lieu à la salle du conseil C.O.1, du Carrefour, à Val-des-Montes. Informe aussi les citoyens valoirs de son intention d'approcher et de remplacer le règlement portant les numéros. 822-18 concernant les règles d'ordre des deux procédures du conseil, au point d'effectuer la mise à jour des différents articles, dont notamment pour modifier les ordres de séances publiques du conseil municipal pour 19h et ce, au courant de l'année 2022. Autoré par la présence de M. Marie-Louis Dagen, qui, ou la secrétaire du gouvernement de l'administration générale ou leur remplaçant, à finir pour et au nom de la municipalité de la dévente, tous les documents de l'ANFL, absolument ce que je le fais. Questions, objections, commentaires? Bien, comme Mme Nadol l'a mentionné, le nouveau conseil regarde la possibilité de changer l'heure du conseil, de le devancer à 19h. Donc, ce sera décidé au début de la nouvelle année, puis on vous informera à ce moment-là. Merci. Adoptez. 1.4. Pour autoriser le bureau de la direction générale, publication dans le journal d'envoi. Je propose, c'est Bergeron, Mme Gauthier. Parti des motifs, ce conseil mentionne que le planville fait partie intégrante d'abstain de résolution. Autoré sur la recommandation de la directrice des services administratifs et secrétaire de la région et d'approbation du bureau de la direction générale, à faire le résultat pour la production d'une page complète en couleur à l'intérieur de chaque édition du journal d'envoi pour l'année 2022, soit 23 éditions au montant de 525 $ taxe censue par page et des frais de traduction à 500 € taxe censue pour la traduction de certains articles. Autoré sur la production et la publication, incluant l'impression quatre couleurs d'une publication, quatre pages, suivant la 18e édition du journal d'offi annuel de la musicalité, avec les photos des équipes, les remercions aux commanditaires et l'enquartage d'un journal pour un montant de 1940 $ taxe censue, incluant la conception graphique. La production et la publication du rapport du maire, incluant l'impression quatre couleurs d'un cahier spécial de 20 pages, version bilingue et inversée. Coût fixe de traduction de 849 $ d'un cahier de nombre de mots. L'encartage d'un journal d'envoi et la distribution de 3200 $ d'exemplaires sur un montant total de 651 $ taxe censue. La production d'une page complète d'un journal d'envoi incluant l'impression quatre couleurs sur les voeux du temps des fêtes d'apportement du conseil municipal qui aura un montant de 520 $ taxe censue. La production d'une page complète en noir et blanc dans le répertoire téléphonique des collines 2022 à être installée au début de la liste présidentielle de Val-des-Monts pour un montant de 550 $ taxe censue. Autorise par la présence de M. le maire et ou la secrétaire présidentielle et de l'administration générale ou leur emplacant à signer pour le nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents de l'envoi et à la présence de l'involution et mentionne que les fonds à séduit seront pris à même des disponibilités budgétaires de l'année 2020. Questions, objections, commentaires adoptées? 1.5. Proposeurs, Mme Renaud, M. Lessard. Par ses motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait par tête et rende la présence de l'involution. Retiens sous la recommandation de la directrice des services administratifs et secrétaire présidentielle adjointe et l'approbation du bureau de la direction générale les services de M. Raymond Martel pour la traduction de certains documents municipaux et ce, au taux de 22 avec du sous par mot frais censu selon l'urgence pour l'année 2022. Autorise par la présence M. le maire et ou la société de l'administration générale ou leur emplacant à signer pour le nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents de l'envoi à la présence de l'involution et mentionne que les fonds à séduit seront pris à même des disponibilités budgétaires de l'année 2022. Un mot de commande sera requis pour les frais de traduction. Questions, objections, commentaires adoptées? 1.5. Pour nommer les signataires, le document reculé à la signature de la municipalité de Val-des-Monts Proposeurs? Mme Brando, M. Bernard-Fleuron, merci. Parc'émotif, ce conseil mentionne que l'ambule fait partie intégrante de la présence de l'involution à droite de toute fin que le droit à la résolution concernant le numéro 19-11-395 autorise le maire, le maire, le maire, le maire et la secrétaire et la secrétaire de l'administration générale ou l'agence de développement, secrétaire de l'adjoint et directeur général adjoint ou la directrice des services administratifs et secrétaire de l'adjoint assignés tous les documents reculant la signature de la municipalité de Val-des-Monts et autorise par la présence de M. le maire et ou de la secrétaire de l'administration générale pour leur emplacement, assignés pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présence résolution. Question, objections, commentaire, adopté? 3.1 Pour renouveler l'entente dans la gestion, l'opération et l'entretien des ouvrages de traitement et de musée, projet d'étage, firme à coéquence, décide de dépense au montant de 18 251 et 64 taxe censure pour la période 1er janvier au 31 décembre 2022 et autoriser les paiements mensuels. M. Bergeron, Mme Gauthier Par ces motifs, le conseil accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale de renouveler l'entente avec l'action Aquatex mise au 2049 boulevard Fernand-Lapontaine à l'envoyer visant la gestion, l'opération et l'entretien des ouvrages de traitement de musée du projet d'étage. Mention que les montants dans l'entente à intervenir pour la période 1er janvier 2022-31 décembre seront les suivantes. Gestion, l'opération et l'entretien de l'entretien de l'entretien des ouvrages de traitement de musée une visite hebdomadaire 14156,64 taxes censues, soit 1179,72 taxes censues par mois. Rélèvement des échantillons d'eau usée et pré-d'analyse de transport des échantillons et de coordination avec le laboratoire au montant de 4095 taxes censues, soit 341,25 taxes censues par mois. Taux horaires entre l'urgence ou à l'extérieur des visites régulières, taxes censues, technicien ou ordinateur, 65 $ de l'heure, opérateur à 50 $ de l'heure et l'effet d'éclatement à 55 sous du kilomètre, autres dépenses, équipements, majorie de 10 %. Autorise par la présence M. le maire et ou la secrétaire tésorière et directrice générale ou leur emplacement à signer pour réunir de la municipalité tous les documents donnés vers la présence résolution. Mention que les fonds à ce train seront pris en même l'écologie budgétaire suivante. En soutien, réparation, infrastructures, hygiène du milieu, TPS à recevoir des tournes et TVFU à recevoir des tournes. Merci. Questions, objections, commentaires adoptés 3.2. Pour renouveler les licences de gestion et suivi de la faite véhiculaire, décreté de dépense au montant de 14 924 $ tax censues et rire du 1er janvier au 31 décembre 2020. Proposeurs, M. Sylvestre, M. Lessard. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule, c'est partie intégrante à la présence résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service de travaux publics et la provation du bureau de la direction générale de retrouver les licences de gestion et de suivi de la faite véhiculaire avec l'entreprise Focus, gestion de la faite et carburant incorporé, pise au 690 sur l'ue de la rente Bureau 200 HFB. Mentionne que les montants dans le contrat à intervenir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 seront les suivants. Utilisation des licences nécessaires pour la gestion de la faite véhiculaire au montant de 9 840 $ taxes en suit. Mise à jour des informations et positionnement web focus pour 60 secondes inclure un forfait réseau de l'Ectelius 5MG avec couverture cellulaire canadienne au montant de 5 094 $ taxes en suit pour un total de 14 924 $ taxes en suit. Décrète une dépense au montant et autorise le bureau de la direction générale à effectuer l'éclamant au fur et à mesure de leur utilité. Autorise par la présence, M. le maire et ou la secrétaire de dollars et directrice générale ou leur remplaçant. Assigné pour le nom de la municipalité pour les déclarations qui permettent de la présente résolution et mentionne que les fonds à cette fin seront pris à main des postes budgétaires suivant du budget de l'année 2022, entretien, réparation, équipement, TPS à recevoir du tourn et TVQ à recevoir du tourn. Question, objection, commentaire, adopté, 3.3. Pour accepter le répertoire des enseignes de service des travaux publics du 19 novembre 2021. Mme Gauthier, Mme Gauthier, Mme Gauthier. Montréal, Mme Gauthier, Mme Gauthier, Mme Gauthier, On est prépare par le service des travaux publics en date du 19 novembre 2021. Autorise des services des travaux publics à effectuer, au fur et à mesure des besoins, les modifications requises, lesquelles devront être soumises aux conseils municipaux pour adoption. Transmé subir la ditre de résolution et nous tous les répertoires conformément aux ententes avec la municipalité entre la municipalité et la MRT des collines de l'Outaouais, au service de la sécurité publique de la MRT et à la cour municipale de la MRT pour leur entier en vigueur. Autournés par la présence de M. le maire et ou la secrétaire présidentielle et de l'adresse générale ou leur entatant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents de l'Ontario à la présence de l'Outaouais. Merci. Questions, objections, commentaires? Adopté. 3.4. Pour autoriser une entente avec la municipalité de la municipalité de Val-des-Monts et de le candidat pour les chemins limitrophes des cavernes, de la verterie, timeline et de la montée de paiement période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, autour de la signature de l'entente. OK. Mme Gauthier et M. Belgeron. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait par fait intégrer la présence de l'exécutif. Autournés sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, l'entente des termes municipales intervenues entre les municipalités de Val-des-Monts et de le candidat, afin d'établir les modalités et de la répartition des coûts pour l'entretien des chemins limitrophes des cavernes, de la verterie, de la camion, de l'entente et de l'entente de paiement et c'est pour l'entente du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. La file en entente est annexée à la présence. Mandat de service des travaux publics à effectuer des suivis à portier dans le fait de l'entente interminipale et autonomise par la présence, M. le maire et la secrétaire fédéraire et le directeur général ou leur remplaçant à signer au bureau de la municipalité de Val-des-Monts et les documents de l'entente à la présence résolution. Merci. Questions, objections, commentaires adoptées? 3.5 Pour attester au ministère des Transports du Québec la réalisation complète des travaux progrès d'aide à la voie locale sous volet projet particulier d'amélioration d'envergure au suprême municipaux, dossier numéro 28 851-1 8201507 en acte du numéro d'appel de 2019 2330 pour le chemin du groupe. Mme Renaud et Mme Baudier Merci. Par ces motifs, ce conseil mentionne qu'il prend mieux que par l'intégrant de la présence des options, à terme sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les débats sur mon plan de 170 632 et 71 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais immédiats immédiats de mentionnés dans le formulaire numéro 21 conformément aux exigeants du ministère des Transports du Québec et je reconnais qu'en cas de non-respect, celle-ci, l'aide financière sera publiée. Autorise par la présence de maire et ou la secrétaire de résidence générale ou leur remplaçant à s'y pour qu'ils ont organisé tous les documents de l'invente. À la présence, résolution. Merci. Questions, objections, commentaires? Adopté. 3.6. Pour la gestion du ministère des Transports du Québec, la réalisation complète des travaux pour un modèle de la voie locale, sous volet projet particulier d'amélioration par cette circonscription électorale, dossier numéro 311-85-601-8201-0707 numéro 221-04-276, jamais les tourneaux. Propos, c'est M. Bergeron et M. Lessard. Chard ses motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution. À tel sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les dépenses sont montants de 70 267 et 34 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux fins émergables utiles mentionnés dans la réforme de l'art B0321 conformément aux exigeants du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de nombre est fait de celle-ci, l'infinance de la réforme de l'art B0321 autorise par la présence M. Maire et ou la secrétaire de l'art et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la médicalité tous les documents de l'art B0321 à la présence de l'art B0321. Question, objection, commentaire? 3.7. Adopté, 3.7. Pour adhérer au regroupement d'achats avec l'Union des municipalités du Québec, appel d'ordre public pour l'achat regroupé de différents produits utilisés comme abord poussière pour l'année 2022. Proposeur, M. Sylvestre, Mme Gauthier. Par thémotif, ce conseil mentionne qu'elle préambule que parfaite intégrante de la présente résolution. Confirme sur la recommandation du directeur à l'art B0321, des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale. La gestion de la municipalité de l'Ademon ouvre un mouvement d'achats mis en place par l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour l'année 2022 et lui confie le mandat de préparer sur une base annuelle en second temps et entre lui et les autres municipalités intéressées. Un document d'appel d'offre visant à juger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme amas de poussière, chlorure de calcium solide entre fonds ou le chlorure en solution liquide nécessaire pour s'accepter la municipalité de l'Ademon. Confirme que la municipalité confie à l'UMQ la ressource pour s'accepter de l'analyse des solutions déposées et que, de ce fait, la municipalité valait non accepte que le produit à commander et à l'écriture soit déterminée suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offre. Confirme que la municipalité s'engage si l'UMQ adjuge un contrat à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fonds-sœur avec les contrats à être jugés. Confirme que la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les titres et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant là où les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettent soit l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée et ce, pour permettre à l'UMQ de séparer son document d'appel d'offre. Confirme que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement d'adjudicataires à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant le taxe à chacun des participants. L'édito est fixé annuellement et prévisé dans le document d'appel d'offre. Confirme que la municipalité valait non s'engage à transmettre un exemplaire de la présence résolution à l'UMQ et autorise par la présence M. le maire et ou la secrétaire-presse d'ailleurs et le directrice générale ou leur portassant. Assidiez pour l'un de la municipalité de Val-des-Mont tous les documents que l'on ait fait à la présence résolution. Questions, objections, commentaires, adoptés 3.8. Pour adhérer au regroupement d'achats avec l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres publics pour l'achat à un coupé de cartel en RAC, Essence, Gézil et Mazout, période du 1er avril 2022 au 31 mars 2022. M. Bergeron, M. Sylvester. Par ses motifs, le conseil mentionne que le RAC fait partie des grandes de la présence résolution. Confirme sur la recommandation du directeur à l'Union des services de travail publique et l'approbation du bureau de la direction générale l'adhésion de la municipalité de Val-des-Mont au regroupement d'achats avec l'Union des municipalités du Québec pour l'avril du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Et confie avec le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats pour l'achat regroupé des différents carburants, essence, gézel et mazoutes nécessaires aux activités de la municipalité. Accès à un contrat d'une durée de trois ans plus l'option de renouvellement d'une fermière maximale d'une année qui pourra être octroyée selon les temps prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables. Confie à UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom. Confirme que la municipalité de Val-des-Mont s'engage à compléter pour UMQ dans les délais fixés, la lettre de demande d'adhésion, la fiche technique, l'inscription qu'elle lui fournira et qui visera à travers les quantités à l'intérieur des diverses de carburants dont elle serait ou à avoir besoin. Respecter les termes et conditions du contrat comme ce qu'elle avait contracté. Vous redécemment avec le conduiteur et le contrat sera jugé. Payez à UMQ les frais de gestion baroules sur les quantités de carburants par la municipalité de la démence et il est entendu que UMQ facturera trimestriellement aux participants des frais de gestion de 0,0055 $ fabriques achetés aux organisations membres de l'UMQ et de 1 sous fabriques achetés aux non-membres de l'UMQ pour refacturer aux participants à très faible volume des frais de gestion minimum annuels de 200 $. Autorise par la présence de M. le maire et ou la secrétaire présidentielle et directrice générale de l'organisation à signer au bureau de la municipalité tous les députements de l'entrée à la présence de résolution. Petite question ou objection, commentaire ? Adopté 4.1. Pour accepter le rapport comptable 21-011, compte payé et à payer, autorisez le bureau de la Direction générale à effectuer les thémants, compte à payer au montant de 1,608,735 $ qui est 61, compte payé au montant de 1,384,882 $ et 3, salaire dépôt direct au montant de 4,488,562 $ et 63. Opposé par M. Sylvestre, Mme Tessier. Par ses motifs, ce conseil mentionne qu'il y a en plus que partie intégrante de la présence de résolution. Accepte sur la recommandation de la directrice sur l'église et l'approbation du bureau de la Direction générale. Le rapport comptable du mois de novembre 2021, portant le numéro 21-011, c'est à l'exemple de 3,896,880,27 concernant les comptes payés et les comptes à payer de la municipalité impliqués par rapport à l'église direct les paiements du cas de 1,288 et 2,295 au montant de 4,92,562,63 autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 2,993,67,64 mentionne que le bureau de la Direction générale a émis à ce que fait durant le mois de novembre 2021 des certificats de crédit sublignement pour un montant total de 2,993,67,64 autorise par la présence M. le maire et vous, la citateur présenere et de la Retration générale ou leur emplacement à citer pour plus au nom de la municipalité tous les deux qui sont arrivés à la présente résolution. Question, objection, commentaire adopté 4,2. Pour accepter le rapport de dépense sur l'immobilisation, on compte en termes de 7,397,757,26 et des engagements en termes de 7,365,247,49 pour la période de ce terminant le 30 novembre 2021. M. Lessard, finie par Mme Prenneau. Par ces motifs, ce conseil est en ce qui est préambé que le parti intégrant de la présente résolution. Accepte sur la recommandation de la directrice du service d'étudiant pour l'approbation du bureau de la Direction générale le rapport de l'élément à l'immobilier de démontrement des départs totalisant un montant de 7,397,957,28 et des engagements totalisant un montant de 67,241,47 pour la période de ce terminant le 30 novembre 2021, le tout préparé par la technicienne aux finances, comptes payables et activités de l'événement. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire de l'honneur et le directrice générale ou leur remplaçant à ce qui est pourrions donc la digitalité de tous les documents de l'enfer à la présence des solutions. Questions, objections, commentaires adoptés? 4.3. Pour décrétiser une dépense et autoriser le bureau de la Direction générale appelé à la finance de l'adoption RPGL et le donneur professionnel des dépôts chiffres au montant de 32,364,54,5 plus. On goutille M. Bergeron. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le triambule fait partie intégrante de la présente résolution. Décrète sur la recommandation de la directrice du service d'étudiant sur l'approbation du bureau de la Direction générale une dépense au montant de 32,364,54,5 plus. Il autorise le bureau de la Direction générale à payer les honneurs professionnels et déboursés à la finance d'adoption RPGL. Autorise par la présente M. le maire et la secrétaire de l'adoption et directrice générale ou leur remplaçant à signer pourrions au nom de la digitalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Il mentionne que les formes à cette fin seront prises à manière poste budgétaire suivante. Près juridique Ressources humaines, près juridique Loirie, près juridique Urbanisme, près juridique Voisir, TBS à recevoir vos tours et TBQ à recevoir vos tours. Questions, objections, commentaires? Adoptez 4.4. 4.4 et 4.5 sont ensemble. Ok, merci. Pour adopter le règlement portant le numéro 893-21, pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 878-620, concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réflexion et à l'entretien de certaines voies publiques dans la vie de l'activité de la démontre pour les carrières et les appuyables. Posé par M. Sylvestre Mboudi. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le triambule fait partie intégrante de la présente résolution. Adoptez sur la recommandation de la directrice qui donne aux exemples de la formation du bureau de la direction générale, le règlement portant le numéro 893-21, pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 877-620, concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réflexion et à l'entretien de certaines voies publiques dans la législation du gouvernement, carrière et sabrière, et autorise par la présence M. le maire ou la secrétaire présidentielle et directrice générale, ou leur représentant à s'il y a pour lui au nom de la municipalité, puis les documents de l'entretien à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adoptez 4.6. Oh oui, 4.7, merci. Pour adopter le règlement portant le numéro 894-21, pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 879-20, décretant que le pénalité soit ajouté au montant du taxe municipal infégné. Je propose M. Bergeron, M. Sylvestre. Parmi ces motifs, ce conseil mentionne que le triambule fait partie intégrante de la présente résolution. Adoptez sur la recommandation de la directrice qui donne aux définances de l'approbation du bureau de la direction générale, le règlement portant le numéro 894-21, pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 879-20, décretant que le fiscalité soit ajouté au montant du taxe municipal infégné. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire présidentielle et directrice générale, ou leur représentant, accueillir pour y au nom de la fiscalité, tous les documents de l'entretien à la présente résolution. Question, objection, commentaire, adopté. 4.8. Pour emprunter parqu'il y a les sommes nécessaires pour les besoins de la municipalité de l'année 2021. M. Renaud, M. Sylvestre. Parmi ces motifs, ce conseil mentionne que le triambule fait partie intégrante de la présente résolution. Désoltre, c'est-à-dire avoir du pouvoir qui lui est contraire et conforme à la disposition de l'article 1093 du Code municipal du Québec et au protège des bureaux de la direction générale, à contracter les entretiennes partenaires de la Caisse des jardins et des casinos, et ce, pour le paiement de dépenses d'administration courantes ou de dépenses pour lesquelles l'investissement d'utilisation par le gouvernement ou l'un des définissent ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la raison de temps qu'elles déterminent ou pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu de la réglement d'entretien. Autorise par la présence M. le maire et ou la secrétaire aux horaires et les directrices générales de leur remplaçant à appuyer pour réunir au nom de la municipalité tous les documents de l'entretien à la présente résolution. Question, objection, commentaire? Adopté 4.9. Pour autoriser le maintien de la marge de Troubli, Caisse des jardins et des casinos. M. Sylvestre, Mme Thésie. Parmi ces motifs, ce conseil mentionne que le triambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise par la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le maintien de la marge de Troubli et la municipalité de Val-des-Montes. Au frais de la caisse de Jardin-Gatineau, au montant d'un 8 millions de dollars au prix préférentiel majoré de 0.85% et ce pour l'année 2021. Autorise le nouveau de la direction générale à utiliser la marge de Troubli et autrement résolution des besoins de la municipalité et autorise par la présence de M. Le Margui ou la secrétaire de Troubli et directrice générale ou leur emplacant. À ce qu'il faut réunir, donc, la disparité de tous les documents de la réalité à la présente résolution. Question, objection, commentaire? Adopté 4.10. Pour autoriser la secrétaire de Troubli et directrice générale ou l'agent de développement secrétaire de Troubli et adjoint et directrice générale adjoint ou la directrice de la service satisfactrice de la secrétaire de Troubli et adjoint, à avoir des placements en question pour l'année 2022. Opposé par M. Sylvestre, défi par Mme Chris. Parfait motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présence résolution autorise la secrétaire de Troubli et directrice générale ou l'agent de développement secrétaire de Troubli et adjoint et directrice générale adjoint ou la directrice de service satisfactrice de la secrétaire de Troubli et adjoint à passer les dénits de la responsabilité lorsqu'il le juge opportun et ce pour l'année 2022. Autorise par la présence M. Le Margui ou la secrétaire de Troubli et directrice générale ou leur emplacement, à ce qui est couriront de la municipalité tous les documents de l'article à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopter 4.11. Pour décréter le taux d'intérêt pour l'année 2022 à 15%. Mme Gauthier, M. Bergeron. Parfait motif, ce conseil décrit sur la recommandation de la directrice d'un des évidents et d'accord à fond du bureau de la direction générale que le taux d'intérêt pour l'année 2022 sera de l'ordre de 15%. À être chargé sur toutes les redevances municipales constituées et de conformément aux dispositions de l'article 981 du Code municipal du Québec, autorise par la présence M. Le Margui ou la secrétaire de Troubli et directrice générale ou leur emplacement, à ce qui est couriront de la municipalité tous les documents de l'article à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopter 4.12. Pour entériner le redoubillement de la police d'assurance-accident sur le conflit agent partiel et bénévole, décrétter une dépense sur le compte de 2285 $ taxe en suit, période du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022. Je propose M. Bergeron. M. Lessard. Parfait motif, ce conseil est mensuel que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Entériner le redoubillement de la police d'assurance-accident sur le conflit agent partiel et les bénévoles de la municipalité, et ce, pour la période du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022. Décrèment sur la recommandation de la directrice de l'assurance-accident sur l'approbation du bureau de la direction générale de dépenses au montant de 2285 $ taxe en suit et autorisent le bureau de la direction générale à effectuer les paiements, au plus bien mesure de leur exigibilité. Autorisent par la présence nationale et ou la secrétaire de l'article et directrice générale ou leur contrattant à créer pour réunir de la municipalité tous les documents de l'article à la présente résolution et mentionnent que les fonds à cette fin seront pris par main des postes budgétaires, assurance, responsabilité et visite. Questions, objections, commentaires? Adopté, 4.13. Pour entériner le redoubillement de la police d'assurance super-risque, je fais tout le départ sur le montant de 22850 $ taxe en suit et entériner le paiement pour la période du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2021 au 1er décembre 2020. Mme Détier, Mme Tessier. Par ses motifs, ce conseil mentionne qu'il est rendu de la présence résolution. En performing, le renoubillement de la police d'assurance pour les nouveaux arcriques et ça, pour la période du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022. Décrcentricu sur la recommandation de la directrice de l'article des finances et la promenaro sur le bureau de la Direction générale une défense sur montant de 22850 $ taxe en suit l'infertuement effectué àischen BFL, Caraba, ville qui est assurante 50, 1er décembre 2021. Autisé par la présence, le monsieur le maire et la secrétaireiczale et directrice générale ou leur réplacement. Est-ce qu'il estéailable ou la municipalité? Tous les déanglements connus à la présence résolution. Je mentionne que les fonds à ce point seront pris à même des postes budgétaires, assurances et responsabilités civiles, services professionnels, CTS à recevoir les tours et des vécu à recevoir les tours. Questions, objections, commentaires? Adopté. 5.1. Merci de m'envoyer. J'aimerais déclarer mes intérêts. Pour rejeter des solutions, appel d'offres publics portant le numéro 21 09 13 032, accession et installation de deux abris préfabriqués pour le sportif de Val-des-Monts. C'est fait de M. Sylvestre et Mme Renaud. M. Sylvestre et Mme Renaud? Oui. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambique de parti intégrant de la présence résolution rejette sur la recommandation du directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire et de l'approbation du bureau de la direction générale. Les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres publics concernant l'acquisition et l'installation de deux abris préfabriqués pour le sportif de Val-des-Monts. Et ce à partir de l'article 1314.04 présente le document réjoui de quel type de la municipalité ne s'engage à accepter, n'y aucune des solutions reçues et n'en trouve aucune responsabilité envers les soumissionnaires. Et ce fait conformément au document d'appel d'offres publics portant le numéro 21 09 13 032 et autorise par la présence M. Le Maire ou la secrétaire présidentielle et directrice générale ou leur représentant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents de l'enregistrement à la présence résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté 5.2 Mme Gauthier-Raprasse-Foncielle. Oui, c'est noté. Merci. Pour accepter un soumissionnaire, location de toilettes chimiques, voire une résolution par invitation pour faire les numéros 21-11-10-33, période du 1er janvier au 31 décembre 2022, option d'une année supplémentaire. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme René. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepter sur la recommandation du directeur de services et de loisirs de l'agriculture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, l'assumption en présence de la capacité de l'agriculture sanitaire incorporée sous le 171 de Bouport-Biettineau, comme étant la seule suspicion qu'on soit produite pour la location de toilettes chimiques 3 000, et ce pour l'avenir du 1er janvier au 31 décembre 2022, avec option d'une année supplémentaire. L'assumption informe le soumissionnaire que les loisirs de toilettes chimiques 3 000 seront effectués au 1er janvier des besoins des divers services municipaux concernés, que la commande va être augmentée ou diminuée au besoin, et que les achats seront effectués au moyen de votre commande, le tout en conformité avec le règlement apportant le numéro 892-21, pour approcher et remplacer le règlement portant numéro 892-19, concernant la gestion contractuelle et les règles de contrôle, l'étude budgétaire, l'allégation à ce que les fonctionnaires pour employés pour pouvoir d'autoriser les dépenses de voyer des contrats et d'engager du personnel de la municipalité de Valéron. L'assumption de la municipalité informera au moins 30 jours avant la date d'expiration de ce contrat, la compagnie Vidaway Sanitaire incorporé, de son intention de remouver le contrat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, selon les faits indiqués au rapport d'analyse, daté de 30 novembre 2021, conformément à la clause 15.02, renouvellement du contrat, et ce qui est mentionné dans le cahier des charges, concernant le numéro 891-11-8-0-34, mentionne que les fonds à septembre seront mis avant les disponibilités du budget de l'année 2022, autorisé par la présence de M. Maire et ou la sécrétaure des loyers et de la directrice générale pour leur remplaçant assidier au milieu de la municipalité, tous les documents de l'analyse à la présence résolution. Question, objection, commentaire, adopté, 5.3. Pour autoriser la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre la municipalité de la maison et la maison de la jeunesse, pour le prix de l'euro, l'édifice de Curie, à Médial-Arc, et le résalant de la fin, nous ferons une réflexion de l'édifice jusqu'au 31 décembre 2020. Je ne sais pas. Même si j'appuie, il y a Mme Piscop. Par ses motifs, ce conseil est mentionné qu'il préambule que par s'intégrant de la présente résolution, autorisé sur la recommandation de la 26 adjointe sur les loisirs de la culture et de l'agriculture culturelle et d'approbation de la direction générale, la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre la municipalité de la maison et la maison de la jeunesse, afin de prévoir les dispositions maladies auprès de le co-situé au rez-de-chaussée de l'édifice Curie, à Médial-Arc, et ce, pour la fin de la fin, nous ferons une réflexion de l'édifice jusqu'au 31 décembre 2020. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire posorière et directrice générale ou leur remplaçant à ce qu'il faut rire au nom de la municipalité et les occupants de l'enfer à la présente, que les options? Question, objections, commentaires? 8.1. Pour accepter un solutionnaire, service de messagerie, année 2022. M. Bergeron, M. Lessandre? Merci. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le client Rive fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice des centres administratifs et secrétaire posorière adjointe et l'approbation du niveau de la direction générale de retirer les services de la compagnie Starship Végétiques, distribution 2008 incorporée, et prise au sein de l'usure du maire à quelques mots pour la création et la livraison de documents 20 jours et le lendemain pour l'année 2022. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements pour et à mesure de leur indigibilité et suivant les dispositions du règlement portant le numéro 892-21 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 852-19 pour s'en aller à la gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivi budgétaire et à l'allégation à certaines employées pour pouvoir d'autoriser les dépenses, de ployer des contrats et d'engager du personnel. Autorise par la présence monsieur le maire et ou la secrétaire présidentielle et directrice générale ou leur remplaçant à signer au rayon d'autant à dispenser tous les documents de leur effet à la présence résolution et mentionne que les points à cette fin seront pris avant les disponibilités budgétaires de l'année 2022. Questions, objections, commentaires? Adopté 8.2 Pour adopter la politique de télétravail en temps syndical, conciliation travail-famille portant le numéro DGRH-2112-11, encadrer la pratique du télétravail, préciser la nature des privilèges de Constantin, entre les travailleurs et les travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, CISM. Je propose. Mme Renaud, merci. Et je puis. M. Bejaran, merci. Par ce motif, ce conseil mentionne que le triambule fait partie intégrante de la présence résolution. Adopté sur la recommandation du comité des ressources humaines, la politique de télétravail et conciliation travail-famille portant le numéro DGRH-2112-11, laquelle se veut un guide disant à cadrer la pratique du télétravail et de préciser la nature des privilèges consentis, laquelle entrera en vigueur le 3 janvier 2022. Informe à cet état des travailleurs et des travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, CISM, que la vie politique fait partie des autres personnels en vue du renouvellement de la Convention collective du syndicat des travailleurs et des travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts, CISM, qui s'en va échouer le 31 décembre 2023, et que le syndicat devra être répondu dans ses dépôts syndicaux. Autorise le bureau de la direction générale à part de la direction générale pour la mise en application de la vie politique. Autorise par la présence M. Marc et ou de la secrétaire de l'Ordre et de la directrice générale ou leur remplaçant à ce qui est pour réunir de la municipalité tous les documents de l'envie à la présence résolution. Et mentionne que les fonds pour l'application de la vie politique de Val-des-Monts qui questions, objections, commentaires, adoptés. 8.3 Pour ratifier le statut du personnel ministère, structure administrative et opérationnelle, personnel de cadre, personnel salarié permanent en plein, personnel salarié permanent en partiel, personnel salarié permanent à horaire, horaire variante. Proposé par Mme Renaud, puis par Mme Boutier. Par ces motifs, ce conseil, il mentionne que le grand mur fait partie intégrante de la présence résolution, ratifie les statuts du personnel municipal à l'emploi de la municipalité de Val-des-Monts selon les différentes fonctions établies dans la structure administrative et opérationnelle en place, à savoir le personnel cadre, le personnel salarié permanent en plein, le personnel salarié permanent en partiel et le personnel salarié permanent à horaire variante. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les causes de la qualité sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité, de la convention collective du syndicat des travailleurs et des travailleurs de la municipalité, de la convention collective de l'association des pompiers et pompières de Val-des-Monts, ouvrant uniquement à l'accréditation des pompiers et pompières de Val-des-Monts, ainsi que la convention collective des lieux venant de la même association de pompiers et pompières de Val-des-Monts. Autorise par la présence de M. Maire et ou la secrétaire supérieur et directrice générale ou leur en place à s'assurer, ouvrions donc la municipalité de Val-des-Monts ou les documents de l'entrée à la présence résolution. Questions, objections, commentaires? Adoptez 8.4. Pour souligner le départ à la retraite, M. Henri Malède, cadre conseil à la direction générale, Daniel Dijon et Richard Poussineau, chauffeurs au service des travaux publics. Proposé par Mme Gaudissier, appuyé par M. Bergeron. Par ses motifs, ce conseil mentionne que le préambile fait partie intégrante de la présence résolution. Adresse les plus sincères remerciements à M. Henri Malède pour tout ce travail accompli avec professionnalisme, efficacité, rigueur et dédouement au sein des différents services municipaux au cours de sa carrière à Val-des-Monts, particulièrement à titre de chef du service de la taxation et de cadre conseil à la direction générale, et lui transmet ses meilleurs voeux pour une bonne retraite et vérité. Adresse les plus sincères remerciements à M. Daniel Dijon et Richard Poussineau pour tout le travail accompli avec professionnalisme au sein du service des travaux publics, la municipalité de Val-des-Monts et la grande disponibilité dont ils ont fait preuve jour, soir, nuit, fin de semaine et jour de vérité, pour assurer l'entretien d'un réseau d'outils sécuritaires pour les Mont-Balois et leur transmet ses meilleurs voeux pour une bonne retraite et vérité. Autorise le bureau de la direction générale à part le nécessaire selon des propositions prévues à la politique de reconnaissance envers les employés portant le numéro DGFIN-2109-106, ainsi que pour les remplacements et ce selon les conditions de la convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présence M. Le Maire et ou la secrétaire présorière et les directrices générales et leurs remplaçants à signer pour y rendre la municipalité tous les documents de l'entretien à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté 8.5. Pour mettre fin à la période d'essai, Mme Mélissa Picard-Michon adjointe à l'information et au cabinet du maire au service administratif. Je propose. Mme Renaud. Mme Tessier. Par ses motifs, ce conseil mentionne qu'il est pris en mûre et fait partie intégrante de la présente résolution. Mets fin sur la recommandation de la directrice du service administratif et secrétaire présorière adjointe et l'approbation du bureau de la direction générale. À la période d'essai de Mme Mélissa Picard-Michon adjointe à l'information et au cabinet du maire au service administratif. Confirme le statut de personne salariée permanente à Mme Mélissa Picard-Michon à titre d'adjointe administrative à l'information et au cabinet du maire et reconnaît son ancienneté au 27 janvier 2014. Autorise le bureau de la direction générale à part d'un état pour la mise en application de toutes les causes de la convention collective du syndicat des travailleurs et travailleurs de la municipalité de Val-des-Montes et autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire présorière et directrice générale ou l'entretien à signer au rayonnement de la municipalité tous les documents de l'entretien à la présente résolution. Question, objection, commentaire ? Adopté 8.6 Pour retenir les services de Mme Annucotier à titre d'agence à la taxation et aux finances au service de l'évidence, point permanent à l'entretien. Posé par M. Lessard et puis par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule de la présente résolution. Retiens sur la recommandation du commissaire de sélection et la probation du bureau de la direction générale et les services de Mme Annucotier à titre d'agence à la taxation et aux finances. Au service des finances, posté permanente à temps point à compter tout 3 janvier 2022. Souligne que Mme Annucotier a droit à l'entretien de probation des six mois de service continue. La caisse se terminera le 2 juillet 2022. Le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-démont et le syndicat des travailleurs et des travailleurs de la municipalité de Val-démont. Autorise le bureau de la direction générale à part le découverteur pour la mise dans l'application de toutes les clauses de la déconvention collective et autorise par la présente M. Maire et ou la secrétaire présidentielle et directrice générale ou leur emplacant à signer pour réunir de la municipalité tous les documents de l'entretien à la présente résolution. Question, édiction, commentaire ? Adopté 8.7 Pour accepter la décision de l'employé portant le numéro de matricule 130-50. Je propose. M. Renaud, M. Bergeron. Par ce motif, ce conseil mentionne que le triambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepte sur leur recommandation la directrice des services administratifs et secrétaire consulé en adjoint et l'approbation du bureau de la direction générale. La décision de l'employé portant le numéro de matricule 130-50 et ce à côté du 14 décembre 2021. Autorise le bureau de la direction générale à part le découverteur pour effectuer le remplacement et ce selon les conditions de la convention collective qui s'indique à des travailleurs et des travailleurs de la municipalité de la démon et autorise par la présente M. le maire et vous la secrétaire prisonnière et de l'expré générale ou leur remplaçant à ce qu'il faut réunir de la municipalité tous les documents de l'entretien à la présente résolution. Question, objection, commentaire ? Adopté 8.8 Pour accepter la démission de l'employé portant le numéro de matricule 261. Je repose pour Mme Renaud et Mme Boutier. Par ce motif, ce conseil est en ce que préambule fait partie d'élan de la présente résolution. Accepte sur la recommandation du directeur annuel du service de sécurité et de santé l'approbation du bureau de la direction générale de la démission de l'employé portant le numéro de matricule 221-61 et ce, à partir du 1er décembre 2021, autorise le bureau de la direction générale à faire le déficit en préfecture de l'entretien et ce, selon les conditions de la convention collective de l'acceptation des pompiers et pompiers de Val-des-Rontes, autorise par la présente M. le maire et vous la secrétaire prisonnière et directrice générale ou leur remplaçant à ce qu'il faut réunir de la municipalité tous les documents de l'entretien à la présente résolution. Question, objection, commentaire ? Adopté 8.9 M. le maire, Mme les conseillères, M. les conseillers, conformément à la disposition du règlement portant le numéro 892-21 pour abroger et remplacer le règlement concernant la gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivi budgétaire et délégation à certains employés, pouvoir autoriser les dépenses de l'entretien des contrats et d'engager du personnel ainsi qu'à l'article 165.1 du Code municipal du Québec, je vous dépose la mise à jour de la liste des personnes engagées à titre d'employés temporaires pour des remplacements, à savoir Mme Gésel Larose pour un remplacement de d'employés temporaires à titre d'agent à la taxation et aux finances au service des finances depuis le 8 novembre 2021 et ce pour une période indéterminée. Mme Jessica Gourley pour surcroît de travail au service administratif fait du 16 novembre 2021 et ce pour une période indéterminée. Et Mme Nobis-Blancis-Atata pour surcroît de travail au service administratif à compté du 24 novembre 2021 jusqu'au 23 décembre 2021. La courante liste fera l'objet d'une annotation à la page 241 du livre des délibérations de l'année 2020. Est-ce qu'on a besoin de proposons? Non. Non, c'est juste un dépôt? Ok, très bien. Mais on est rendu à 10.2. Pour accepter la levée de la créance? Je ne sais pas comment. Moi, j'ai juste quelque chose que je veux souligner. Oui. L'excellent travail du service des loisirs et des travaux publics pour le noël des enfants disant que vous voyez, ils ont fait un travail exceptionnel au foie d'or. Parce que j'ai des pieds les mains aussi. J'ai été là, j'ai pu le constater. Les enfants étaient hyper heureux, malgré que c'était dehors. Ça donnait tout un autre portrait, un autre portrait d'arrivée. Ça a été super agréable, je pense, pour tout le monde. Ça fait que chapeau. Oui, il y a plusieurs membres du conseil. On est allés, on a fait quelques heures chacun. Mais l'équipe était là toutes les 5 heures de temps. Donc, oui, il y a vraiment une dynamique de travail d'équipe tissée solide. C'était super agréable, même pour nous, autant pour les enfants et les parents. Je pense que tout le monde m'apprécie. Avec un Père Noël, avec le vrai Père Noël. Et un chanteur, un musicien, sur la plateforme. Oui, le Père Noël. Il prenait le temps par nos enfants, tu sais, c'était pas beaucoup beau, là. Oui, c'était super. Merci pour ces beaux mots. Donc, qui voulait proposer la levée de Mme Renaud et Mme Boudy? Par ce motif, la tenue en créance, les réponses, Mme Boudy.